... Votre meilleur ami est parti en voyage et son petit ami, son chum, que vous trouvez particulièrement de votre goût, vous invite à sortir avec lui. Acceptez-vous. Ben, Charline... C'est complètement débile. Je sortirais pas avec le chum de ma meilleure amie, voyons-t'en. Hé, non, oui, moi, les gars, là, j'ai rayé ça de ma vie. Hé, menteuse. Ben, c'est vrai, même, as-tu vu, je suis pas regardable. Je suis même pas revenue à mon poids normal d'avant ma grossesse. Mais, faites l'exercice et tout. Ouais. Hé, pourquoi on irait pas à la piscine demain soir? Il y a un bain libre de 8h à 10h, puis en plus, on a même pas d'école le lendemain. Hum, pis la piscine, c'est ton trip, pas de mien. Ben, tu sauras que la natation, c'est un très bon exercice, là, pis en plus, les life cards sont super cute. Ha, 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 ha! Ouais, vu de même. Ah, sauf... Ah, ta mère est pas là, pis t'as personne pour garder la petite macha, c'est ça? Non, j'ai pas de costume de bain, moi. Ben voyons, je vais t'en passer un, moi, un costume de bain. Mais si t'es certaine de pouvoir, par exemple... Ah, ben oui. J'ai juste à demander à Nadège, elle me dit jamais non, pis en plus, là, elle me charge pas une sienne parce que ça lui permet de voir Vitard. Ben, c'est vendredi soir, tu penses pas qu'ils ont peut-être quelque chose de planifié, ça? Ouais, c'est vrai, hein. Oh, c'est autre chanceux, Charline, hein? Ils sont beaux, toutes les deux. Vitard, il a super de bonne humeur depuis qu'elle est avec elle. Non, je suis certaine qu'ils vont changer leur plan pour ma chère. Tu penses? Oui. Nadège est aussi gaga que Victor avec elle. Pis se voir ici ou ailleurs. Fait que ça va marcher de bord. Oui. On va à la piscine. Yes! Oh! T'aurais dû voir l'équipement, man, c'est coeur, hein? C'était comme dans un... un studio professionnel. Ben, je savais même pas que ça existait un programme de même dans un collège public. Art et technologie des médias. Moi, quand je pense que je vais pourrir au secondaire pendant que toi, tu vas manger du cinéma, moi, de chance. Comment t'as fait pour être accepté? Ben, c'est ça le problème, là. Ils peuvent pas me prendre tant que j'ai pas fini mon secondaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Le cours aux adultes? Non. Le programme individualisé pour les raccrocheurs. Où ça? Ben, à HPL. Hein? Qu'est-tu fais, là? Du but qu'il te reprendra jamais après tout le grabuge de fait de ses ordinateurs. Ben, je sais pas. Mon père, il s'est mis sur son cas, là, pis il a expliqué que j'avais des gros problèmes dans ce temps-là. Pis que j'ai tout remboursé depuis. Même ma psy, il a écrit une lettre pour dire que j'étais en thérapie, pis que ça allait mieux, pis tout le pataclan. Grosse nouvelle. Tortue qui revient à l'école. Ça, c'est pas fait encore, hein? Il étudie mon dossier. Pis à part ça, je sais pas si j'ai le goût d'y retourner. Pourquoi tu fais pas ça par correspondance? Ben oui, mon cousin, il fait ça. Lui, ça a l'air super cool. Ah oui? Hé, pourrais-tu me montrer de quoi ça a l'air? Ben, c'est comme pressé, hein? Je me rends compte du but, là, demain. Fait que... On va l'appeler tout suite. Tiens, ça, c'est la cassette que tu m'as remise, là. Ah oui? C'est la Société des poids disparus qui était dedans. Ah non, c'est pas vrai, man. Je me suis trompé de boîte. Pas grave, qu'il y a pas de poules. J'en ai profité, je l'avais pas vue. Mais sans que c'est grave, ça veut dire que c'est... que c'est Nadège qui a... Lola veut faire l'amour. Ha ha ha! Titi! Hein? C'est bon! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Star, c'est-tu toi? Ah, c'est moi. C'était pas barré. Ha ha ha! Victor est pas là? Non, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, toi? Ah, j'ai raconté une histoire à ma mère, là. Ma chat est pas là? Ah, elle est dans le champ imaginaire, ils sont partis jusqu'à dimanche. Fait que je l'ai installé là temporairement. Ah oui! Peux-tu la garder demain soir? Ah bien, il faudrait que je parle à Victor, là, avant. Mon Dieu, ça a l'air rêvé. Bien, c'est personnel. Je vais y aller. Euh, il y a des biberons dans le frigo. Il faudrait que ta change de couche avant. Qu'est-ce qu'il y a? Autour m'a donné ça. Par erreur. La société des poids disparue. Bien, c'est pas ça qu'il y a dedans, là. C'est un film de cul, pis c'est vraiment dégueulasse. Ah oui? Bien, j'en trouve pas drôle. Veux-tu même dire qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Bien là, Nadège, faut-tu vraiment que je t'explique toute la chose, là? Ha ha ha! Bien, je suis pas stupide, tu sais. Il s'existe pis se masturbe, là. C'est juste que j'aurais voulu que tu me dises que c'était pas ça. Pis oublie-moi comme gardienne, OK? Pis Victor, là, tu lui redonneras ses affaires. C'est aussi bien que je le vois pas, finalement. Mais, Nadège, attends! Prends pas ça de même, là! T'aurais dû voir la pile de Playboy que Chicoine gardait côté du vie. Ah! Quand il habitait ici, là, avec toi, pis que vous couchez ensemble. Régulièrement. Bien oui! Pour lui, c'était comme manger du steak ou bien manger des crevettes, là. Il aimait ça, les deux. Pis toi, ça te faisait rien. Bien, je l'aimais, ce gars-là, Nadège. Fallait bien que je l'accepte comme il était. Bien, moi aussi, je l'aimais, Victor. C'est juste que je trouve ça vraiment dégradant pour les femmes des films de main. Pis j'en reviens pas qu'il regarde ça, lui. Bien, toi, il va que je connais regarder ça. Bien, justement, je pensais que Victor était différent. Pis j'étais prête à faire l'amour avec Victor, moi. Pis c'est lui qui voulait pas. Pis là, je me rends compte qu'il préfère faire ça tout seul. Ça me fait mal, là, c'était coeur, hein? Ah, mais c'est peut-être pas ce qu'on pense, hein? Peut-être qu'il fait une recherche pour un de ses petits films. On sait jamais, là. Des fois, Victor, il est bizarre. En tout cas, il est quasiment 10 heures, là. Faut que je viens et ma mère va me tuer. Il faut jamais qu'elle sache que je suis venue ici, OK? Mais pour demain, c'est toujours non. Ah, je le sais pas, Émilie. Ça se peut que j'aille bien de la misère à remettre les pieds ici. Je te dirai ça demain, OK? Bien, il faut juste que vous parlez ensemble, hein, Victor pis toi. Bien, mon cousin t'attend à 7h30 de mai matin. Il va te montrer ça ses cours par correspondance. Hey, Tortue. Ah oui, je te parle. Oh, excuse. Bien, penses-tu qu'elle a visionné la cassette? Oh, t'es pas encore accroché là-dessus, là. Regarde, y'a rien là. Pour toi, non, man. Mais pour elle, t'sais, pour une fille... Viro, elle sait-tu que tu regardes des films de même? Bien, non. J'en regarde pas si souvent que ça, anyway. Oui. Oh! Hum! Hey! T'en as-tu déjà discuté avec... avec Agnie ou Marie-Claude quand tu sortais avec elle? Ah! T'es-tu complètement malade, tout là? Les filles, elles se sentent trompées même si on en regarde d'autres en images. Bien, tu vois bien! Pis le pire, c'est que moi, je la trompe pas, Nadège. Ça se passe rien entre nous, là. J'ai jamais rien promis. Pourquoi tu te tiens avec, d'abord? Écoute... J'm'entends ben avec, même si j'suis pas en amour. Bon ben... C'est pas si grave, hein? T'es même pas ta blonde. Hé, hé, hé! Mise-en que c'est grave! Elle va capoter, je le sais! Ah! Ah, pis laisse faire, tu peux pas comprendre. C'est toi qui devrais le laisser faire. Tu trouves pas que t'as lancé, là, avec tes problèmes d'école? Oui, Mise-en. Ah! Mais là, qu'est-ce que j'fais? Je l'appelle-tu ou j'attends qu'elle me tombe sur Thomas? Là, Tortue, là, il est dix heures passées. Hein? Fait que tu vas retourner chez vous, pis tu vas dormir sur tes deux oreilles. Le matin, toi, là, tu vas te rendre compte que c'est... c'est juste une tempête d'un verre d'eau, ce soir-là. Ah! Mais, 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 men! Tortue! Hein? Bonne nuit, man! Nadej! Il paraît que t'es passée me voir à mon bureau. Écoute, ici, c'est pour les résultats de ton test d'aptitude, j'ai pas encore... Pas, c'est pas pour ça, non. C'est pas pour ça. C'est bien dur à pogner, toi, hein? Tu rentres tard, tu passes faire de bonheur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je viens de voir la secrétaire à Dubuc, là. J'ai une tonne de paperasse à remplir. Ils vont te reprendre? C'est pas fait. Ça dépend de l'impression que je vais leur faire, j'imagine. Ça a pas l'air de te faire plaisir? Ben, écoute... Aurais-tu vu Nadej, par hasard? Non, je l'ai pas vue. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est venue à la maison à te chercher. Elle est venue te reporter de... ta cassette! Hey, faudrait que tu y parles, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Mal est faite à ce temps. Vas-y, hein? Comme ça, elle est super fâchée. Ben, mettons qu'elle se pose des grosses questions, tu sais. Hé, écoute-toi de mes affaires, là, mais... Pourquoi tu couches pas avec, au lieu de... t'exciter des petits films, toi-même? Parce que je suis pas en amour avec! Tu es mal placée pour te... donner des conseils. Nous deux, c'était pas pareil. Oui, c'était exactement pareil. Moi, je t'aimais comme un fou, toi, tu me mets juste en amie. Ah! On aurait jamais dû faire l'amour ensemble, c'est trop dur pour celui qui les rejette. Il n'y a pas question que je fasse ça en allaire. OK, c'est correct. Mais parle-y au moins, parce que là, elle ne comprend rien. Ben oui, mais ça fait déjà mille fois que j'explique. À part de ça, pourquoi tu t'occupes de ça, toi? Hein? Parce que je l'aime, moi, Nadège, pis je trouve qu'elle te fait du bien, Victor. Ouais, pis si c'est tout croche entre nous deux, t'as peur de perdre ta... carte tienne, là. T'as pas rapport. Oui. Toi, ça t'arrive-tu de regarder des vidéos ou des revues de gâtonnes pour t'exister? Non. Mais notre sexualité est bien différente de celle des gars. Hein? Nous autres, on fabule plus. On se raconte des histoires. Pis on est bien plus romantiques que juste esclaves aux hormones. Ouais, ben maudites hormones! Ben non, dis pas ça, non. Des fois, se masturber, ça peut faire baisser l'attention, tu sais. Ben, je le sais. J'ai déjà essayé. Pis? Ben, pis je le sais que ça rend pas stérile, là. Ni sourd, ni aveugle. C'est juste que je trouve pas ça si trippant que ça, moi, avoir du fun tout seule. Pis je comprends pas ça quand t'as le choix d'avoir une vraie relation. Ben, ton amie a peut-être peur de s'engager. Ça arrive souvent, tu sais. Surtout quand on en est à nos premières relations, ben, qu'on s'est déjà fait faire mal. Nadège! Émilie te cherche partout. Est-ce que je vous dérange? Si tu veux en parler, tu sais on me trouver. Merci. Je te jure, Nadège, j'y ai parlé pis il se sent super mal. Ben là, c'est à lui à faire les premiers pas. Il est justement là, Vuittard. Qu'est-ce qu'il fait là? Viens là, on va aller parler. Oh non, il est pas ici. Ah ouais? Vuittard. Justement, on parlait de toi, là. Je sais que t'es pas mal fâché après moi. C'est une erreur stupide. Ben, tu peux le dire. Plus que tu penses. Tous mes petits frères pis ma petite soeur étaient là quand j'ai commencé à le regarder. Pis mes parents sont tout le temps sur mon dos pour tout pis pour rien. Là, je pense qu'ils font une belle vicieuse en plus. Écoute là, je vais leur dire à tes vieux que t'as rien à voir là-dedans. Ben, ils savent que c'est toi qui es en arrière. Ils sont pas cons. Ils veulent plus que je te voie. Ben, t'as de l'air d'accord avec eux. T'aurais pu me le dire en pleine face. Ils s'auraient sauvé du temps pis ben du trouble. Oh, mais là, faites quoi? Tu vois ben qu'elle a de la peine. Hé, toi, là, t'avais juste à t'occuper de tes affaires. Ben oui, là. Émilie, laisse donc faire. T'en as déjà assez faite de même, OK? Ce soir, là, on a juste à rester à la maison, c'est tout. Oui, mais tu comprends pas, Charline. C'est pas juste une histoire de gardienne, là. Nadège, c'est une fille parfaite pour Victor. C'est juste qu'il est trop fucké pis s'en rende compte. Ah, c'est votre première petite chicane, là. Toutes les couples passent par là. Laisse-t'elle sécher, là, pis bientôt, tu vas avoir tout oublié. Oui, mais tu me connais pas, Émilie. Moi, là, j'oublie rien. Mais je vous trouve tellement beaux ensemble, là. Hé, là, ce n'est pas le même. Victor, avant que t'arrives, il faisait vraiment dur, hein? Oui, mais le Victor que j'aimais, là, il est mort. Pis le Victor d'aujourd'hui, il m'intéresse vraiment pas. Mais là... Pis tu te souviens-tu de ce qu'il disait l'ancien Victor sur l'école? Comment que c'est fucké, comment c'est une prison, pis qu'on a rien à dire ici? Mais qu'est-ce qu'il fait là, maintenant, hein? Il s'aplatit comme une carpette, là, pis il se laisse marcher dessus. Mais non, c'est normal qu'il veut faire des compromis s'il veut aller étudier en cinéma. Ben ouais, pis quel genre de cinéma il va faire, hein? Il encourage l'exploitation des femmes au cinéma. Ben il devrait avoir honte. Ben là, pompe-toi pas de même, là. Mais t'as raison, là. Je pense plus que c'est fini. Comme ça, c'est vraiment fini pour toi? Je sais pas, une nuit. Tu sais, c'est quoi la seule raison qui m'empêche de plus jamais le voir? C'est que ça m'écoeure de donner raison à mes parents. Victor, t'as le potentiel, c'est certain. Si tu veux vraiment revenir à l'école, je vais tout faire pour t'aider, mais sinon... Victor, faut que je te fasse. Ah non, ça va, faut que j'y aille. Fait qu'à tantôt, au bureau de M. Dubuc. Oui. Excuse-moi pour tantôt, je pensais pas que ça revirait de même, là. C'est correct, c'est correct. Je sais que si c'était à recommencer, tu ferais pareil. Hé, là, je me suis excusé par nos papettes de même, là. C'est déjà assez dur pour moi de revenir ici, là. J'avais pas besoin de ma dèche sur mon dos, en plus. Justement, pour que ça aille mieux entre vous deux, là. T'as juste à parvoir pendant un petit bout de temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reviens à l'école à cette heure-là, je vais en voir à tous les jours. Oh, mais Martin m'a dit que tu voulais faire les cours par correspondance. C'est cool, ça. Il me semble que ça te ressemble bien plus. Pourquoi? Tu penses que j'aime tout faire en solitaire? Ben, putain... As-tu déjà regardé ça, des cours par correspondance? Ben, moi, oui. Les maths, c'est du chinois même avec un prof, alors imagine. Pis Josée est super cool. C'est la première humaine que je rencontre dans la place. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ma dèche? Ah, c'était vraiment tâche aujourd'hui. Pis ton... ton timing, il doit au bout. T'as-tu aimé ça, la société des poètes disparus? Quand on est en manque, c'est un petit peu mieux gré. Ah, je t'en manque, moi. C'est des bruits qui courent. Mais une belle fille comme toi, je trouve ça un petit peu surprenant, par exemple. Hé, salut, Goulard! C'est Vittor, je te dis ça, hein? Toi, Vittor, tu remets là, je vais plus jamais me voir l'affaire. Pis toi non plus, Émilie, tu devrais pas y parler, hein? Pis dis-y surtout pas un mot, parce que monsieur va aller bavasser à tout le monde! J'en suis pas là! C'est toi, on va parler! Touche moi! Pour Martin, je peux pas l'excuser. Il est fait de même, c'est tout. Il peut pas s'empêcher de faire pis de dire des conneries. Ben, tu y as parlé quand même. Tu lui as dit des affaires super intimes à propos de nous deux. Pas vraiment. C'est juste qu'il était là quand j'ai réalisé de l'affaire des cassettes. Je sais que je t'ai déçu depuis le début. Je m'excuse. Mais tu mérites mieux que ça. Je suis pas le gars que tu pensais. Je suis juste bien ordinaire pis pas mal mêlé. Ben ça, je le sais. Mais t'avais pas besoin de faire exprès pour me passer une cassette de vidéo cochon, là. Pour que je me rende compte que tu veux te débarrasser de moi. J'ai pas fait exprès. Pis je veux pas me débarrasser de toi. Je trouve au bout super belle. Même que des fois, ça m'arrive de rêver à toi. Mais je peux pas m'embarquer, tu comprends? Ben ça tombe bien, hein? Moi non plus. Pas avec toi, en tout cas. Quand ma mère avait un autre âge, à peu près, elle a fait de l'amour avec un gars. Au début, il l'aimait, mais ça a pas duré, ils se sont laissés. Ma mère a fait exprès pour tomber enceinte de lui. Sans lui dire. Quand il l'a su, ben il s'était fait un autre blonde. Il était prêt à reconnaître son flot, mais ma mère, elle voulait pas à moitié, elle voulait tout. Ça a pas été long qu'elle l'a flochée de sa vie. Pis de la mienne et tout. Le flot, c'était toi? Ouais. Je t'aurais jamais fait un coup de même, Victor. Peut-être. Mais j'ai pas confiance. Je peux pas te l'expliquer mieux que ça, là. Je le comprends pas plus moi-même. Victor. Victor, c'est correct. J'ai compris. T'es pas faite pour moi. Pis l'histoire du vidéo dans ma baise boîte, ben ça, c'était un signe. Comment ça, un signe? Je me comprends. C'était cool quand même faire du vidéo avec toi. Ben pour moi, avec. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as-tu déjà fait l'amour avec un gars, toi? Non. Non? Pourquoi? Ben parce que... j'ai jamais rencontré le gars. Moi non plus. Sauf qu'à chaque fois que j'avais un chum, je pensais que c'était lui, le gars, t'sais. Pendant du gars que t'attends. Ah! Oui! Ben il est beau. Non, c'est pas vrai. Il est pas nécessairement beau, mais en tout cas, il dégage au max. Pis on... on rit, on joue, on a du fun ensemble. Ah pis ses yeux, ses yeux voient au travers de moi. Ah oui, moi avec. Moi avec. Même entre des milliers de filles, il va savoir que c'est moi sans qu'on ait besoin de se parler. Pis quand on va se toucher, ça va être électrique. c'est un gout. Ah! Ah! Quand est-ce qu'on va le rencontrer, Charline? Ben, on aurait pu ce soir si on était à la piscine. Ah! Non, les lave-guards, ça sent le clair. C'est niaiseur. Pas celui auquel je pense. T'en as un dans l'oeil! Il t'a-tu remarqué? Ben, non, mais c'est pas grave. C'est le fun de... de se laisser désirer. C'est vrai. Des fois, c'est plus trippant de juste rêver au gars que de les rencontrer pour vrai. Hein? Ah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada